... Mais pour l'instant, c'est Pierre Stéphane qui nous embarque dans son bolide et ça va glisser. Tout à fait Stéphanie, vous connaissez peut-être le karting classique sur piste. Etienne, vous pratiquez ? Oui, oui, ça m'est arrivé. Vous avez déjà essayé ? C'est sympa, ça dérape, ça va vite, c'est pas évident à conduire. Et je vous propose encore plus difficile, c'est une innovation qui débarque en Provence, le karting sur glace. Le karting sur glace en été. Sur glace en été, un karting électrique. Ça se déroule au Palais Omnisport de Marseille. Donc comme dans tout sport mécanique, il faut d'abord se protéger. On commence par mettre un casque, des gants, parce que mine de rien, sur la patineur, il fait frais, environ 10 degrés. Quelques ultimes vérifications de la part du staff technique. Et c'est parti. Donc là, à l'image, vous voyez la prise électrique qui recharge les kartes. Le fonctionnement de ces kartes électriques est plutôt simple. Un volant, une pédale d'accélération, une autre de frein. Jusque là, ça va, on devrait y arriver. Néanmoins, je vous conseille de vous méfier. Le freinage sur glace, c'est sportif et c'est même plutôt risqué. Dans le kart, on trouve un tout petit moteur électrique. C'est une innovation qui est très récente. Il est bridé, donc là, il permet d'aller à 15, 20 km heure sur la glace. Ça ne paraît pas beaucoup, mais j'ai l'impression que vous allez me dire qu'en fait, c'est énorme. Tout à fait, Stéphanie. Sur glace, c'est déjà pas mal parce qu'on ne contrôle pas grand-chose. On passe son temps à déraper, ça n'arrête pas. Vous avez déjà fait du karting, Aurélie ? Non, jamais. Mais je sais qu'on peut faire du quad aussi sur glace. D'accord. C'est la même sensation de dérapage. Alors le but du karting sur glace, c'est quoi ? On n'est pas dans la compétition, on est là pour passer un bon moment entre amis ou en famille. Les glissades s'enchaînent, les sensations de conduite sont plutôt sympas. On glisse dans le jargon, on dit qu'on drift. On glisse ça, donc on drift. Chaque session compte 5 pilotes au maximum. Ils vont tourner sur la piste environ une dizaine de minutes pour faire une vingtaine de tours. Ça peut paraître court, mais bon, le temps passe agréablement. Est-ce que c'est fatigant ? Non, ce n'est pas fatigant, c'est plutôt sympa, plutôt agréable comme activité. Et à la fin de la session, le staff vous remet un petit résumé des résultats. Donc des résultats de course, du temps de course approximatif, etc. Et je vous laisse deviner ma position durant la session. Je suis arrivé bon dernier. Donc qu'est-ce que vous en pensez du kart électrique, Stéphanie ? Écoutez, ça a l'air plutôt sympa, mais alors vous dites électrique. Est-ce qu'il y a une vocation écolo là-dedans ? Alors il y a une vocation marketing écolo, ce qu'on appelle un peu le greenwashing. Bon, l'entreprise joue un peu là-dessus. Elle appelle ça du green kart. Parce que j'ai du mal à concevoir que du kart, même électrique, puisse être vraiment écolo. On peut en discuter parce que c'est du kart déjà sur une patinoire. Donc une patinoire en soi, ce n'est pas du tout écolo. Oui, c'est vrai que c'est la première question. On peut déjà se poser. Bon, ça c'est la première question. Et puis l'électricité, elle ne vient pas de rien. Les produits soit du nucléaire, soit d'autres sources qui sont controversées au niveau écologique. Écologique, je n'irai pas jusque là, mais en tout cas sympathique, ça c'est sûr. Au niveau des roues ? Alors les roues sont cloutées en fait. Il y a 120 clous sur chaque roue, ce qui permet de garder un certain équilibre. Mais bon, c'est quand même assez instable. Ça a l'air dérapé quand même pas mal. Ça dérape pas mal. C'est pour ça que c'est bridé en fait, parce que sinon on finit dans le décor à tous les coups. Et si on tombe, on ne peut pas se faire mal ? Enfin, on peut se retourner ? Non, il y a plein de protections. On ne risque pas de tomber, on ne va pas assez vite pour pouvoir tomber. J'ai été intrigué par le fonctionnement de ces petits bolides électriques. Et donc je vous propose d'écouter le gérant de la société Green Card qui nous explique le fonctionnement de ces cartes. Ce sont justement des cartes électriques. Donc avec 4 batteries de 12 volts. Qui fonctionnent aussi fort qu'un moteur thermique, c'est-à-dire autant qu'un 350 cm3. Et avec des pneus clous, avant et à l'arrière. 120 clous par pneu. Et donc ce sont des cartes qui peuvent aller jusqu'à 90 km heure. Qui sont bridées à l'heure actuelle, mais qui peuvent aller très très vite. C'est surtout des groupes d'amis, des couples, la famille, le papa, les enfants qui viennent s'amuser à découvrir cette activité qui est à l'heure actuelle unique en Provence. Donc c'est unique en Provence. Quel public ça touche ? Ça touche certes un public assez grand, assez large, familial, ami, entre collègues. On a parfois besoin de se défouler un peu en rentrant du travail, d'évacuer le stress. Ça sent le vécu ça. Il y a toutefois une limite de sécurité, c'est l'âge et la taille. À partir de 12 ans, il faut faire 1m35. Pour des questions évidentes de sécurité, il faut toucher les pédales. Moi, à 12 ans, je ne suis pas sûre que je faisais 1m35. Vous n'auriez pas pu pratiquer les cartes électriques. Une petite originalité, la société Greenkart et le Palais Omnisport de Marseille proposent même de privatiser pour une soirée, notamment pour les entreprises, le circuit de karting et de passer là une soirée « incentive » entre collègues d'une propre société. Mais à quel prix ? Malheureusement, ils n'ont pas voulu me communiquer les prix. Il faut se renseigner directement avec eux. Donc c'est tout nouveau dans la région, ça marche bien. Je vous propose d'écouter les réactions du public que j'ai pu rencontrer au Palais Omnisport de Marseille. Ça fait une sensation de drift, plus de drift que de course, de vitesse. C'est plus une sensation de virage, de dérapage. C'est sympa. Ça fait une rupture totale avec les codes de course normaux. On prend des trajectoires qui sont totalement différentes. Il y a la sensation de glisse qui est assez sympa. Donc voilà, c'est une très bonne expérience. C'est bien, c'est complètement différent du karting sur piste. Le plaisir de la glisse et de dédrift et de partir en contrebraquage, c'est pas mal. Franchement, c'est complètement différent que sur le bitume. Mais c'est à essayer à tout prix. C'est un bon moment à passer. Donc Stéphanie, quelques infos pratiques pour conclure. Ça se passe donc au Palais Omnisport jusqu'à la fin du mois de juillet pour l'été. Et c'est terminé ? Jusqu'à la fin du mois de juillet, en fait, ça se déroule tous les mardis et mercredis. Mais l'activité reprendra ou devrait reprendre à partir d'octobre jusqu'à fin décembre. Ça devrait se dérouler donc les jeunis et les vendredis. Mais là, au mois de juillet, pour le public, c'est les mardis et les mercredis de 18h à 22h. Le tarif est relativement accessible. C'est 15 euros pour 10 minutes de course. Ah, ça va. Je pensais que ça serait plus cher. Et donc, petit appel aux entreprises. Il est possible de privatiser le parcours. Et ça me paraît être une bonne idée. Même une idée de cadeau à ce régime. On va demander à notre chef s'il ne veut pas nous faire ça. Un petit cadeau, là, avant les vacances. Très bonne idée.